Alors, bon après-midi tout le monde. Maintenant, nous allons passer à un entretien entre M. Denis-Martin Chabot et Jonathan Bécotte. Bon après-midi. Merci. Oui, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, oui, bien il fait un petit peu plus chaud qu'hier. Ça fait du bien. Puis on va se réchauffer encore plus parce que je reçois une personne très chaleureuse avec nous. Ah, écoute, merci. Je suis accompagné de chaleur également de ton côté, je sais. Ah oui, on est hot, hein? Ah, on est hot. Alors, je vais vous lire une petite biographie, puis vous allez me permettre, il y a des blagues à faire avec cette biographie. Non, pas parce qu'on va rire, mais on va rire avec toi. Alors, Jonathan Bécotte est né en 1987, il a grandi à Laval. Oui, pas très mal ici. On a fait une blague sur Laval hier. En fait, on venait pas dans le hate Laval ou le Laval hate, mais maudit que c'est loin. Ah, c'est loin, mais c'est proche en même temps. C'est bizarre. Ça me prenait, moi j'étudiais au cégep du Vieux-Montréal, là. Je partais de Saint-François-Laval, qui est comme le pointe-aux-trendes de Laval, finalement. Oui, ça aussi c'est loin, pointe-aux-trendes. Et ça me prenait une heure, me rendre l'île voisine en transport commun, métro, donc oui, c'est loin, mais proche. Oui, quand on n'a pas de taux, on ne veut pas avoir de taux de nos jours, ce n'est pas une bonne idée, mais bon. Alors, on va arrêter de dire des conneries. Il est diplômé de l'Université du Québec à Montréal avec un baccalauréat en études théâtrales, de l'École supérieure de théâtre, et également de l'Université Concordia avec un baccalauréat en enseignement. Il y en a des diplômés, ça tient dessus? Bien, je ne les accroche plus. Le mur a commencé à tomber. Jonathan a publié son premier roman que j'ai adoré, Soufflé dans la cassette, chez les éditions Lémeac, en 2017. Il a même été au... je ne sais pas, je ne me rappelle plus si il avait gagné. C'est le gagnant pour celui-là. Non, mais tu sais, pour le... on l'avait au combat au mot. Oui, 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 j'avais gagné cette année-là, animé par Amélie Enfield. Oui, c'est vrai. Alors, Fierté littéraire avait même reconnu... Bon, on dit que ma mémoire me lâche des fois. Donc, cette première publication était sélectionnée dans la liste préliminaire pour le prix Jeunesse des libraires du Québec, était finaliste pour le prix Espiègle des bibliothèques scolaires du Québec, lauréant pour le prix Cécile Gagnon. Cette même année, Marie-Louise Arsenault, animatrice de l'émission radiophonique « Plus on est fou, plus on lit », et ici, « Plus on est fou, plus on est fou », de Radio-Canada, le qualifie d'un de ses dix autrices et auteurs à surveiller. En 2018, il publie son deuxième roman chez Lémeac, « Maman veut partir ». Et puis, chez les éditions Héritage, il publie « Comme un ouragan » en 2020. Ce titre est la première publication de la nouvelle collection unique qui a pour but de rejoindre les jeunes. Cette troisième publication a été nommée pour plusieurs prix au Québec et était également finaliste pour le prix littéraire du gouverneur général, le prix du livre Jeunesse des bibliothèques du Grand Livre de la Ville de Montréal et le prix Espiègle des bibliothèques scolaires du Québec. En 2021, chez la maison d'édition Québec-Amérique, il copublie « Honey & Ketchup » avec Sam Brina Gagnon. Et en 2022, c'est son troisième livre chez Lémeac Jeunesse, « La chambre éteinte ». Et il y en a deux autres. Un petit dernier. Oui, donc « Tâche d'huile » qui est sorti la semaine dernière, mon premier album cartonné. J'avais hâte d'avoir un livre que tu peux cogner sur la page et ça fait du bruit. J'avais bien hâte d'en avoir un. Je l'ai vu tantôt, je me demande, est-ce que c'est un livre qu'on pourrait refiler à Jessie pour faire l'heure du compte, tu penses? Ben écoute, je pense que oui, je pense que oui. Il va falloir peut-être qu'elle change sa robe pour une chienne de garagiste, mais ça pourrait être sexy, en talons hauts et un petit parfum d'essence, ce serait beau. Qui est la traduction de « Comme un ouragan » qui sort dans deux semaines. Donc, c'est en anglais, mon premier album. En anglais, wow. In English, please. In English. Oui, Albert, on va parler un peu de toi. Alors, je ne te demande pas de faire incommignante, mais parle-moi de toi. Parle-nous de ce que tu fais dans la vie. Ben, je suis auteur et enseignant. Donc, je partage, j'ai un pied dans l'écriture, un pied en enseignement. Et puis, je fais cette profession-là d'enseignant avec tout mon cœur, toute mon énergie. Le système d'éducation, toutes les tribunes que j'ai, j'interpelle M. Drinville parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, M. Drinville, parce qu'on n'a pas nécessairement tous les services. Donc, je pense que dans le milieu de l'éducation, ce sont des gens qui ont le cœur de faire le travail, finalement. Donc, ça, c'est le côté petit éditorial. Oui, mais ça mérite d'être dit parce qu'on parle toujours des enseignants-enseignantes comme étant une vocation. Une vocation. On peut-tu arrêter ça? Oui, oui, je suis d'accord. Oui, oui, ça prend du cœur pour être enseignant, mais aussi, il faudrait peut-être payer le monde et avoir assez de temps. Avoir des ressources, surtout. Avoir des ressources, oui. Puis, ce n'est pas la faute parce qu'il manque de gens aussi. Il faut former des gens, surtout le personnel de soutien en éducation spécialisée, tout ça. Donc, ça, c'est le volet 1 de ma vie. J'ai le volet 2 qui est, c'est ça, écrivain, principalement jeunesse. On dirait que le projet adulte, bien, tu sais, à chaque entrevue que je fais, je dis, ah oui, je travaille sur un projet adulte, un projet adulte, mais le temps me manque en tant qu'enseignant. Mais tu atteins l'âge adulte? Bien oui, je sais. Il faudrait un moment donné que je gradue de la jeunesse. Non, mais écrire pour la jeunesse, c'est un privilège, surtout que là, de plus en plus, je suis en contact direct avec mon public en tant qu'enseignant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu continues dans l'enseignement. Est-ce qu'un jour, tu rêves de faire comme plusieurs auteurs, autrices, auteurs, de vivre de ta plume et de laisser l'enseignement? C'est ce qui serait triste de perdre un enseignant, on s'entend, là? Oui, là, ce n'est peut-être pas le bon moment. Pas maintenant, il faut oublier ça. Ce n'était pas une bonne question. Non, mais c'est une bonne question, puis c'est des questions que je commence à avoir. J'ai des opportunités d'écriture en ce moment pour d'autres médiums que le livre. Donc, c'est sûr que j'y pense, mais je ne serais pas prêt, là, tu me dis l'année prochaine, tu n'enseignes pas, je ne serais pas prêt encore. C'est une profession qui m'appelle trop, puis j'espère suivre mes élèves. On appelle ça le bouclage, là. Tu t'enseignes en première année, tu les suis dans le cycle. Donc, j'espérais les suivre en deuxième année pour les avoir deux ans. Alors, je ne serais pas prêt l'année prochaine à le faire. C'est sûr que si les opportunités continuent à se présenter, oui, je pense qu'il va y avoir des choix. Ou peut-être, comme j'expliquais à mon collègue d'État, Vincent Tantot, peut-être choisir un horaire aménagé, peut-être avoir un 60 % d'enseignants pour avoir deux journées libres pour écrire. Peut-être une carrière plus hybride, là, finalement. Oui, parce que, tu sais, enseigner, puis écrire, ça ne se fait pas de même. Tu sais, moi, je l'ai dit, ça fait deux ans que je suis trop épuisé, puis je n'arrive pas à écrire, parce qu'on fait beaucoup d'autres choses. Tu sais, ce n'est pas magique, là. Ce n'est pas comme les films d'Hollywood, là, la personne écrit. Oui, c'est ça. Et c'est un best-seller. Puis, ce n'est pas juste du temps, aussi. Il faut avoir l'espace mental pour le faire. Tu sais, vous avez du temps, les profs, l'été, vous avez deux mois de congé. Bien, pendant trois semaines, je respire un petit peu. Tu te remets ton année. Je me remets de mon année, tu sais. Fait que, oui, c'est ça. Ça ne s'écrit pas comme ça, des livres. Alors, j'ai une grosse question de communante. Quand as-tu découvert que tu aimais lire? Ah! Mon Dieu, là, j'étais comme, OK, au baseball, j'aimais le petit gars dans mon équipe. Non, OK, lire. Bien, moi, ma mère a toujours été, puis c'est drôle, parce que je retiens d'elle, j'achète vraiment beaucoup de livres, là. Mais ma pâle, elle fait juste grandir, puis je lis. Je suis un lecteur qui lit tellement lentement, mais, tu sais, j'ai encore mon doigt. Des fois, quand je ne mets pas mon doigt, je me perds, là. Donc, je... Et tu me permets ma joke plate, là, que je voulais te faire? Vas-y, vas-y. Moi, j'écris pour des gens comme toi. J'écris très lentement, parce que je sais que tu lis lentement. Voilà. Bien, je te disais, regarde, c'est parfait. Ah, tu me l'as fait tout à l'heure, cette joke-là, en plus. OK, on oublie ça. Coupez ça. Non, c'est ça. Puis ma mère, on était abonnés à Québec Loisirs, là, cette espèce d'abonnement un peu mensuel, qu'il fallait choisir des livres. On avait tous les dizinés, tout ça. Fait que j'ai rapidement apprécié la lecture. J'ai été élevée dans le livre, là, justement. Donc, ouais. Et l'autre coming-out, je te demande, à ce moment-là, quand as-tu découvert que tu aimais écrire? Écrire. C'est drôle, parce que ça a l'air vraiment cliché, là, ce que je veux dire, mais ma grand-mère avait une vieille machine à écrire, et puis ça, pour vrai, là, le son de chacune des lettres qui vient de tâter. T'es en train de me dire que t'es assez vieux pour avoir connu ça, toi? Ah, oui, oui, oui. C'était une vieille machine à écrire, qu'elle écrivait ses recettes, puis ses patrons de couture, là, puis tout. Juste une petite note pour ceux qui sont venus au monde après 1990, une machine à écrire. C'était comme votre téléphone, mais c'était en plus gros. Puis il fallait baiser sur des affaires, puis ça s'imprimait. C'était un ordinateur, mais pas intelligent. Puis ça faisait du bruit, puis moi, j'aimais ça faire une ligne des fois, puis j'aimais ça paiser sur dix touches en même temps pour que les touches poignent ensemble, puis que je les enlève une par une, chaque petite lettre. Alors, cet objet-là, puis je l'ai encore. Ma grand-mère est décédée l'année dernière, puis elle m'avait donné sa machine dans un ménage il y a quelques années, puis c'est mon plus beau souvenir d'elle. Mon premier poème, là, il est dans un petit cadre chez nous, là, en feuilles jaunies, là, tout, ça rimait en « et », là. Chaque vers, ça rimait en « et », là. Ah, c'était beau, 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 beau. Genre, attends, c'est quoi, donc? Ah, c'est une affaire, genre de... Puis là, tu dis, ah oui, le suicide, puis tu dis, des grosses affaires d'adolescents, là, qui... Mais ça rimait en « et » tout le long, je me rappellerai toujours, je l'amènerai à un moment donné. Eh bien! Eh bien! Eh bien! Eh bien! Qu'est-ce que tu racontes normalement dans tes livres? C'est quoi ton univers? Eh bien, je suis très connectée avec le petit Jonathan qui n'est jamais bien loin. Donc, c'est... Puis dernièrement, on m'a posé en entrevue comme question si j'étais nostalgique. Et je pense que c'est ça qui me... C'est mon plus gros moteur d'écriture, c'est la nostalgie. Comme si cette époque-là, dans laquelle j'ai grandi, on parle des... Tu sais, je sais pas, moi, j'ai-tu un problème? Oui, c'est bizarre. Je sonne un peu comme si... Oups, je referai pas ça. On traduit pas ça. Mais... Ah oui, là, c'est mieux. Donc, je suis un grand nostalgique. Et c'est comme un peu si j'essayais d'enregistrer une époque à travers mes mots. Pas nécessairement de mettre le plus de référents, mais essayer d'enregistrer ces souvenirs-là, les ancrer dans quelque chose de concret, finalement, qui serait dans les livres. J'ai beaucoup noté une thématique, peut-être que tu me corriges, là, parce que, tu sais, le lecteur et l'écrivain, c'est deux choses, là. L'écrivain écrit quelque chose, mais des fois, le lecteur voit autre chose. Moi, j'ai vu, dans ce que tu écris, beaucoup sur une thématique qui revient, mes relations familiales. Ça va un peu dans la nostalgie. Et pourquoi c'est important, ça, aussi? Bien, je pense que d'adresser ces relations familiales-là, c'est de montrer aussi que, oui, il y a des secrets de famille, oui, il y a des grandes blessures de famille. Puis c'est souvent ça qu'on va pointer du doigt dans les livres, parce qu'on veut faire des livres qui chavirent. Mais il y a aussi des belles relations de famille, des gens qui supportent, des gens qui sont là pour... Peu importe les gens qui traversent des grands questionnements, des grandes évolutions. Je pense que pour les gens de la communauté queer, je pense que la famille, quand elle est là, bien, c'est essentiel parce qu'elle te soulève. Mais sinon, si la famille n'est pas là, bien, il faut aller s'en trouver une famille. La famille choisie. La famille choisie, oui. Moi, je reviens toujours dans cette thématique-là parce qu'effectivement, tu m'as un petit peu devancée, mais c'est vrai. Pour beaucoup de personnes queer, des fois, on se retrouve rejeté par nos familles, pas parce qu'ils sont... Moi, je n'aime pas juger. Parfois, c'est par ignorance, pas par méchanceté nécessairement. C'est très dur à vivre, on l'a tous vécu, mais on se choisit une famille. Et souvent, moi, ce que j'ai aimé, dans ce que j'ai lu de toi, c'est... On se sent bien après avoir lu ton livre, même si les thématiques sont difficiles, parfois. Oui, puis si tu m'amènes à... Oui, je sens que je me suis choisi une famille, j'ai une famille autour de moi, mais je réalise aussi la chance que j'ai d'avoir une famille biologique, des parents par lesquels je suis sortie. Mais... Maman, n'écoute pas ça. Oui, c'est ça. Ça non plus, on ne traduit pas ça. Mais, tu sais, j'ai la chance d'avoir ça, des amis qui sont très, très proches, que j'aime autant que mon frère et mon père biologiquement. Mais c'est une chance, tu sais, puis je le reconnais. Puis c'est sûr que dans les écrits, on essaie de mettre de l'avant leurs plus beaux traits, mais en même temps, je n'ai pas tant enjolivé. J'ai vraiment été choyé, accepté, puis je suis très, très choyé de ça puis conscient de ma chance d'avoir une famille aimante. Pour ceux, celles et celles qui n'ont pas lu, vous allez voir, moi, je vais faire un commentaire, mais c'est vrai, quand je t'avais lu avant de te rencontrer, et j'ai dit, ah, bien, c'est la même personne qui a écrit le livre que je rencontre en personne. Je pense que t'es vraiment... Il n'y a pas rien de fauni là-dedans. Bien, j'essaie d'être le plus... En même temps, tu sais, des fois, les gens... Je parle de mes personnages, puis je suis comme, oui, c'est ça, je faisais... Non, non, le personnage, je faisais... Tu sais, fait que c'est assez très, très proche de moi, ce que j'écris encore, puis je pense que là, j'ai bouclé la boucle avec la chambre éteinte sur cet amour d'enfance. À un moment donné, j'ai fait le tour. Avec le projet adulte, tu vas avoir de la place maintenant. Bien, peut-être, c'est ça. On va avoir de la place. Justement, ça t'a le temps-tu de nous lire quelque chose? Bien oui. Bien, je pourrais justement lire un petit extrait de mon dernier livre, un roman, pas l'album jeunesse, qui s'appelle « La chambre éteinte », qui se trouve être la suite de « Souffler dans la cassette », qui était mon premier. « Souffler dans la cassette », c'était l'histoire entre deux enfants en cinquième année du primaire qui sont des amireux, donc des enfants qui s'aiment profondément. Tu sais, quand tu as ton meilleur ami au primaire, c'est comme la personne la plus importante dans ta vie. Donc, et « Dans la chambre éteinte », c'est dix ans plus tard, parce que... Là, ça gâche un peu le punch du premier, mais les chemins se bifurquent, finalement. On va pas divulgâcher. On arrête ça là. OK. C'est beau. Dix ans plus tard, C'est dix ans plus tard, le personnage doit revenir dans la chambre de son enfance, parce que papa défait cette chambre-là pour se faire un établi. D'ailleurs, petite parenthèse, mon père, cette semaine, est en congé. Et, tu sais, les gens me demandent, « Ah, ta sensibilité, ça vient de où? » Bien là, mon père, il est en train de se construire un établi dans son garage. Puis là, il fait des vlogs, puis « Salut la gang, c'est Alain, je suis en direct de mon garage, ça. » Et il braillait un petit peu dans son entrevue. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a parlé de « D'où venait ta sensibilité? » OK. Pourquoi je dis ça? Tu parlais de ton père, parce que c'est un grand sensible, ton père? Oui, un grand sensible, mais on dirait que je voulais peut-être juste rire de lui parce qu'il fait un établi puis il pleure, là. Mais non, je l'aime beaucoup puis j'ai oublié mon film. On revient à la chambre éteinte. Ah oui, c'est parce que, justement, dans la chambre éteinte, c'est le père qui se construit un établi, puis là, c'est ça qu'il faisait. Bon, le lien, c'est ça. On retrouve le chemin de mes pensées. Et puis là, bien, le narrateur rentre dans sa chambre d'enfance et trouve des artefacts, des collections, des objets de son passé qui réveillent des souvenirs. Et je voulais vous lire une section qui est un de ces objets-là. Bien, deux, tiens, on va en lire deux. Alors, il trouve une vieille paire de running shoes. Chez Yellow, on choisit nos souliers de la rentrée. Je suis une cendrillon chatouilleuse. L'employé mesure mon pied avec le bidule en métal qui ressemble à une guillotine à orteils. J'étire ma plante le plus possible. Petite contorsion pédieuse pour qu'on nous apporte la même taille, pour qu'on marche de la même façon dans les mêmes souliers. Je dois me rendre à l'évidence. Tes pieds seront toujours plus grands que les miens. Un pas en avant de moi. Le début de la distance qui s'installait entre nous. Ta poussée de croissance, tes jambes te font mal. La tête de plus que tu gagnes sur moi me fait perdre la mienne. Mes os à moi sont ceux d'un petit arbre. Les tiens s'étirent comme de grandes branches douloureuses. Il n'y a pas que les saules qui pleurent. Les petits arbrisseaux aussi. Te voir grandir comme si tu avançais plus vite et que je reculais. Pas que je veuille gagner la course. Plus que j'aimerais grandir aussi vite que toi, la gagner à tes côtés. Te garder à portée de main. Il y avait-tu comme un robot R2-D2? Je pense qu'il y a des téléphones dans la salle. Je sais que tu fais une thématique. En fait, on appelle ça la littérature jeunesse. Mais même s'il y a des vieux comme moi qui lisent, ce n'est pas grave. C'est quoi l'importance pour toi de la diversité des orientations sexuelles et des genres dans ta littérature? Est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement ou tu le mets? C'est quoi l'importance? Je pense que c'est ça. J'ai expliqué dernièrement que je pense que c'est une mission qui était inconsciente mais qui l'est devenue avec le temps parce que d'offrir justement des modèles d'exemples. L'album qu'on a eu tantôt de Jessie, donc mon papa est une princesse, mais je pense que c'est essentiel de montrer que justement, il n'y a pas juste des petites familles dont les deux parents sont un maman, un papa, deux des enfants blancs. Donc je pense qu'effectivement, c'est une mission que je me suis donnée avec le temps. J'espère que ça résonne, que ça amène les gens à justement dire « je vais proposer à mes enfants des livres diversifiés ». Mais oui, je pense que c'est devenu de plus en plus une mission consciente. Mais c'est proche de toi aussi. Oui, oui, oui. Alors, c'est clair. Je vais citer, vous allez le voir plus tard aujourd'hui, Chris Lerado, à un moment donné, on lui pose la question, pourquoi tu as écrit des livres qui ont des thématiques queer, mais il dit que c'est parce que j'écris ce qui est sur moi, ce que je connais. J'écris sur des sujets que je connais. Je ne sais pas si je te cite mal, Chris, tu me corrigeras, mais j'écris sur des sujets que je connais. C'est ma vie, c'est ça. À partir de soi, c'est sûr que ça vit avec. Je ne peux pas nier que j'appartiens à cette communauté-là et que c'est mes enjeux à moi. Ce ne sont pas les enjeux que toi, tu as vécu, ce ne sont pas les enjeux que la personne à côté de moi a vécu, mais c'est des enjeux dans lesquels on peut se reconnaître et je pense que c'est important d'être mis de l'avant. Voici donc avec ton deuxième extrait. Je continue avec « carte de hockey ». Donc, on voit la différence peut-être entre « souffler dans la cassette » et celui-là, c'est la dizaine d'âge qui a passé. Et les souvenirs dans « souffler dans la cassette » sont peut-être un petit peu plus près du primaire. Puis ceux-là, dans la chambre éteinte, sont un petit peu plus près de l'adolescence. Donc, j'ai changé d'idée. Je vais lire un autre section. Pas de problème. Fais-tu une question en attendant? Non, ça va. Je suis bien d'avoir feuilleté ton livre. OK. Puis d'ailleurs, c'est ça, tu parlais de le combat. Je ne le dis jamais comme il faut. Le combat « homo ». Voilà. Juste pour que vous sachiez « combat homo », au lieu de dire « le combat des mots », « combat homo ». Il y avait un petit jeu de mots là-dedans. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, ils viendraient me voir après l'entrevue. C'était Alain Labonté qui avait défendu « souffler dans la cassette » et c'est lui qui m'avait donné l'idée de ce livre-là à la fin du combat. Il avait dit, « Moi, j'aimerais tellement savoir ce qui se passe à ces deux enfants-là 20 ans plus tard. » Il y a vraiment quelque chose. Non, mais pour vrai, c'est l'étincelle, puis je le remercie. Tu sais qu'il a gagné deux fois le combat « homo », parce que le combat « homo », c'est un peu comme le combat des livres à Radio-Canada. Et donc, on invite des gens, mais c'est en direct sur scène, puis on invite quatre personnalités de nos communautés queer qui défendent quatre titres. Et l'idée, c'est de faire parler de quatre titres. Tous les quatre titres qui sont là sont des titres gagnants, mais Alain, il était très combatif. Oh oui. Il avait gagné une fois, puis il a gagné une deuxième fois. Ah oui. Il l'a gagné. Donc, celui-là, c'est un extrait, dans le fond, un autre objet que le personnage trouve dans sa chambre et qui évoque un souvenir un petit peu plus douloureux. Casque de bain. Dans un cours d'éduc en secondaire 3, on s'était recroisés. Ça faisait quatre ans que nos vies avaient suivi leurs cours, loin l'une de l'autre. J'avais essayé de changer mon cours. Sport d'équipe, athlétisme. J'avais même tenté d'obtenir musculation. Tout était plein. On allait avoir piscine ensemble. L'idée que j'allais devoir me déshabiller devant toi, être dans le même vestiaire, prendre une douche à tes côtés, me donnait des brûlements dans le ventre. J'avais peur, complètement nu, de faire tomber tous mes secrets. Comme un cadeau déballé, les rubans aux pieds. La veille de notre premier cours ensemble, je m'étais pratiquée dans ma salle de bain à retirer mes sous-vêtements, une serviette attachée autour de la taille. Petite danse maladroite, j'étais tombée plusieurs fois les fesses sur le plancher. J'avais tellement mal au front de trop penser à comment j'allais réagir en voyant ta peau. Comme quand on prend un bouillon et que le chlore envahit nos sinus. La cloche avait sonné. Je m'étais embarré dans une cabine de toilette le temps que tous les autres gars se changent. J'allais être en retard, c'était ma stratégie. La salle était vide. J'avais choisi ce moment pour tout retirer et enfiler mon speedo le plus rapidement possible. et c'est là que la porte s'était ouverte. Comme dans un film, prévisible et grandiose, tu étais en retard, toi aussi. Tu avais tout vu de moi. Je n'oublierai jamais tes yeux qui ne m'avaient pas regardé depuis quatre ans, qui se plantaient dans les miens pour la première fois depuis, parce qu'ils n'avaient d'autres endroits où se poser. Oups, excuse. Tu t'excusais de m'avoir vu entier, comme si tu regrettais tout de suite d'avoir posé les yeux sur moi, comme si tu voulais t'en laver, comme si tu avais laissé ta main une seconde trop longtemps sur la mienne dans un seau d'eau brouillée. Parce que juste avant cette section-là, il y a une petite section où justement les deux amis se retrouvent à laver le tableau comme au primaire. Un autre vestige du passé, parce que maintenant, les TNI, les tableaux interactifs, on ne lave plus ça avec de l'eau et du savon. Ne faites pas ça à la maison parce que votre tableau ne marchera plus. Mais c'est justement la première étincelle, cette section-là, où je pourrais la lire finalement, si on a du temps. Oui, oui, on a le temps. OK. Mais là, c'est parce que je raconte... C'est tellement touchant et on se reconnaît tellement, en tout cas certains d'entre nous, on se reconnaît là-dedans. Et pourtant, moi, c'était à peu près 20 ans avant ça. Oui. Donc, petite ardoise, c'est juste une page, mais juste pour vous mettre le contexte, le temps qu'elle l'expliquait. C'était la fin de l'année scolaire, en cinquième année. Notre enseignante nous avait demandé de rester une récré pour laver le tableau. Ce moment où j'avais laissé ma main sur la tienne un peu trop longtemps dans le saut d'eau. Je me rappelle avoir senti mon corps se redire, comme parcouru d'électricité, électrocuté. arc, lâche-moi la main, c'est dégueu. Tu étais dédaigneux de moi. J'aurais voulu boire toute l'eau brouillée pour noyer ce qui venait de se passer et éteindre la honte qui brûlait sous mes yeux. Excuse. Donc, c'était ça que j'aurais dû lire avant l'autre, parce que ça s'en venait finalement. Ça fonctionne très bien. C'est très touchant. C'est même... Tu as vu, il n'y a plus personne qui disait un mot parce que les gens ravalent. Et pourtant, tu sais, ce n'est pas un grand drame. C'est quoi? On parle de la peur du rejet ici. La peur du rejet, puis justement, cette sensation-là de sentir que ton désir ou ton amour pour l'autre personne n'a pas lieu d'être finalement et dégueulasse. Et il y a une honte qui vient avec ça. Puis je pense que ce n'est plus en lisant des histoires comme ça. Cette situation-là, aujourd'hui, ça se produisait. Je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui diraient « Oups, je ne suis pas attiré vers les garçons. » Je pense qu'il y aurait cet échange-là qui serait là et qui ne passerait peut-être pas par la honte, par la violence de cette scène-là. Arc, c'est dégueu. Tu penses? Moi, j'ai foi parce que sincèrement, je les vois, les jeunes à l'école. Oui. J'aurais juste posé dans la salle parce que je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce n'est pas partout. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des expériences de ce genre de liens fortuits qui arrivent comme ça? Lui disait peut-être que de nos jours, les gens auraient un échange. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si il y a des gens qui ont le goût de... On a un capitaine optimiste ici, puis toi, c'est capitaine pessimiste. Je ne comprends ce que tu veux dire. C'est capitaine réaliste. Réaliste, c'est ça. Je pense que dans certains endroits, oui, mais je vais vous... En fait, je vais te donner pourquoi je pense comme ça jusqu'à il y a à peu près deux ans parce que mes genoux ont décidé qu'ils se sont manifestés. Alors, je ne cours plus, mais je faisais du jogging et je passais régulièrement à côté d'une cour d'école. Puis un jour, c'était la récréation et je passe et j'entends des jeunes qui se disputent. Puis, tu sais, maudite tapette, maudit féfie. Là, je me disais, ah mon Dieu, puis là, ça allait pour 2021. Je me dis, peut-être que ça a évolué depuis deux ans. En soi, je me pose la question, est-ce que de nos jours, ça serait comme ça? Bien, sincèrement, moi, puis vous allez voir dans mes prescriptions tantôt, je vais présenter des livres que j'ai lus à mes élèves. Puis des fois, je lis un livre puis j'essaie de les convaincre. Puis je dis, tu sais, vous le savez, là, c'est deux petits garçons qui s'aiment et c'est normal et c'est correct. Puis ils me regardent en voulant dire, oui, oui, on le sait, t'es pas obligé. C'est une belle histoire entre deux enfants, tu sais. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'il y a un shift qui, t'as raison, c'est pas parfait, t'as raison qu'il y a encore, je pense, beaucoup d'intimidation dans les écoles, tout ça, mais je sens qu'on est dans le début d'un changement qui est peut-être un petit peu plus profond. Yé. Oui. Vraiment yé. Puis moi, sincèrement, tu sais, j'ai dit ça en entrevue à Radio Cannes puis mon ami a dit, mon Dieu, t'avais l'air de dire que t'es un gourou qui lave les esprits parce que j'ai dit que leur esprit était tellement plasticine à cet âge-là puis c'est vrai que dans un sens, j'essaie de les influencer. Pas de les influencer à apporter mes valeurs à moi, mais de les encourager, eux, à développer des valeurs qui sont positives et qui sont dans le respect et l'ouverture à l'autre finalement. Fait que de voir ces choses-là, d'entendre leurs discussions, je me dis, on est en train de changer. Moi, j'ai foi en cette génération-là puis je pense qu'on n'a pas le choix, le plus choix. J'espère que vous allez être une belle génération parce que sinon, on est fini après. Alors, j'aurais aimé ça t'avoir comme prof, ça, c'est clair. Non, je ne blague pas, ça aurait été le fun. Tu sais, dans ma génération, quand tu étais différent, tu te tenais tranquille puis tu t'organisais pour garder les poignets comme il faut, pas de même comme ça. Est-ce que tu te faisais frapper si tu étais gaucher? Non, ça, c'est avant. Ça, c'est l'autre génération avant moi. C'est ça, hein? Oui, quand même, je ne suis pas si vieux. Mon Dieu, je m'excuse. Je n'ai pas fait de l'âge d'ir. C'est ce que je dis là, moi-même. Non, on ne fait pas, on rit, c'est correct, parce que, bon, je suis sur scène, on peut bien rire. Où trouves-tu ton inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait écrire? Je pense que la nostalgie, de retrouver ces moments-là, de retrouver ces sensations-là, j'essaie de revoir mes souvenirs, mais d'un point de vue des sens, finalement, les parfums, les textures, les émotions, les souvenirs qui sont rattachés à ça. Puis, tu sais, je sens que maintenant que je suis enseignant, je le vois, ce qui fonctionne avec les jeunes, les intérêts qu'ils ont. Je pense que ça, ça va influencer mes futurs manuscrits, parce que tout ce que j'ai écrit, jusqu'à présent, la majorité, c'était pendant mes études au bac en enseignement, donc, je n'ai pas eu le temps de m'imprégner, mais là, tu vois, j'ai des idées de livres, puis je sens qu'il y a certains élèves, certaines enseignantes autour de moi qui sont hallucinantes, qui pourraient justement devenir une genre de mademoiselle C, dans mon... Belle histoire, à l'école où j'enseigne, il y a Mme Chabot, une femme extraordinaire. C'est clair avec ce nom de famille-là. Et Mme Chabot, j'enseigne à l'école Saint-Marc, dans... Ah, bien oui, mon Dieu, c'est vrai, je n'ai même pas fait le lien. Elle est extraordinaire. OK, je vais... On va ajouter à ton cachet. Elle veut qu'on l'appelle Chabot aussi. Toi, on t'appelle Chabot? Chabot. Non, c'est Chabot. Et Mme Chabot, c'est une bénévole qui vient tous les matins, elle est dans la mi-80, et elle a enseigné à mon père, à l'école Saint-Marc, et moi, j'enseigne là. Et probablement, Mme Chabot est aussi allée à l'école primaire Saint-Marc, et ma grand-mère aussi est allée là, et ils se sont chevauchés dans les années. Fait que j'ai l'impression que je suis dans une école où les fantômes se côtoient. Alors ça, je te dirais qu'en ce moment, c'est pas mal... Mme Chabot m'inspire énormément. Elle a lu tous mes livres, elle me répond des lettres, une calligraphie de l'ancien temps qui est magnifique, puis on a des échanges, je lui ai fait lire des livres qui m'inspiraient, comme la tétralogie de Sylvie Drapeau, Le fleuve, et elle me donnait des échos, tout ça, puis le matin, quand t'es pressé en tant qu'enseignant, t'arrives à 8 minutes avant la cloche, tu veux, mais là, Mme Chabot est là, puis je fais, bon, bien, il n'y aura pas de petite musique cute quand les élèves vont rentrer, puis je me suis accroché les pieds avec Mme Chabot, mais je le prends le temps parce que cette femme-là, c'est une femme qui est extraordinaire, qui, à tous les matins, elle vient faire nos photocopies, t'arrives le matin à 8 heures, tes photocopies sont faites, elle fait la plastifieuse aussi, donc elle, tu vois, ce serait une inspiration en ce moment, Mme Chabot. Si elle a du temps, tu pourras peut-être l'envoyer à faire télévision. Voilà, voilà, oui. Oui, je ne voyais pas, salut, oui. Oui, mais juste pour résoudre un peu, c'est une question, comme enseignant, est-ce que vous voyez une chose comme ce que vous avez décrit avant, est-ce que vous pourriez, comme enseignant, vous savez, est-ce que vous avez découvert une histoire, vous savez, comme, mettons, je suis témoin d'un incident ou d'un acte d'intimidation, par exemple, dans lequel on pourrait avoir un moment d'apprentissage ou apprendre quelque chose, puis c'est une très bonne question parce que dans mon bac, pendant que j'étais à... Oui, 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 ah, excusez, oui, donc dans le fond, on demandait comment j'interviens, si j'interviens, si je suis témoin d'une situation dans laquelle on pourrait apprendre quelque chose, par exemple, tu nommais que tu avais entendu des élèves se traiter de non, par exemple, et une chose qui est très importante, surtout peut-être plus pour moi, parce que j'enseigne au premier cycle, c'est que les billets que ces enfants-là ont, ce ne sont pas leurs billets à eux, tu sais, c'est impossible qu'à six ans, sept ans, ces enfants-là, ça vienne d'eux, cette haine-là, ou du moins l'utilisation de ces termes-là, par exemple, puis je l'aurais lu dernièrement, « Kevin est une princesse », qui est un album dans lequel Kevin porte une robe et tout ça, et là, je leur montre la couverture qui est une couverture rose flash, et puis là, j'ai une élève qui se met à rire, mais j'avais présenté dans le bac quand j'étais étudiant le même album, puis c'est arrivé, mais quand j'étais étudiant, j'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas drôle! » J'ai dit, « C'est pas drôle, il a le droit de mettre une robe! » à savoir qu'est-ce qui est drôle, tu sais, d'ouvrir le dialogue, parce que si on attaque ou si on est trop dans la réponse un petit peu agressive, puis c'est la réponse de base. Entre toi, tu bouilles, tu fais, « Si elle rit, » j'ai dit un mauvais mot, mais je dis, « Ah, elle rit quelque chose, puis t'as le goût, puis tu fais comme, OK, mais parle-moi-en, qu'est-ce qui est drôle, tu sais? » Puis cette même semaine-là, j'avais du vernis à ongles, puis elle m'avait dit que c'était beau, mon vernis à ongles. Je dis, OK, bien, moi, c'est correct si je mets du vernis à ongles, mais je dis, « Kevin, qui porte une robe dans le livre, c'est drôle, tu sais? » Ça fait que c'est de justement les faire comprendre que cette construction-là qu'ils ont peut-être, ces biais-là, bien, c'est peut-être des mauvaises associations qu'ils ont faites, tu sais. Je ne sais pas si ça répond à votre question un peu, mais de vraiment être dans l'ouverture, parce que je ne pense pas que les gens vont changer si on leur crie après, surtout des enfants. Au contraire, ils vont peut-être se solidifier dans leurs habitudes. C'est vrai que la position de supériorité morale, ce n'est jamais une bonne idée. Ça ferme les personnes qui sont moins réceptives. Moi, j'aurais posé la question, genre, si tu penses que la couleur des chaussures ne fit pas avec la robe? Oui, mais c'est vrai, puis c'est ça, tu sais, un moment donné, l'année passée, je m'étais mis, je me sentais flyé, j'avais un gros punch show, là, tu sais, puis ils font comme, « Ah, tu t'en vas-tu à un mariage? Belle ta robe? » Tu sais, mais j'aurais dû, tu t'en vas-tu à un mariage? Mais tu sais, j'aurais dû dire, oui, tu te trouves-tu? Quand je tourne, ça me fait des volants, tout ça. Mais là, j'ai dit, ben non, ce n'est pas une robe, ce n'est pas une show, puis j'ai le droit de mettre ça. Tu sais, encore une fois, c'est de ne pas sentir l'attaque, même si des fois, elle est là. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile. Puis on l'échappe, il y a des journées que je fais, « Hi, j'ai mal géré cette situation-là. » Puis c'est important aussi, si on fait des erreurs aussi, de montrer qu'on est vulnérable, qu'on est humain, on n'est pas des super-héros, les adultes, les enseignants, c'est-à-dire, « Hey, je m'excuse. Je l'ai échappé, celle-là. » Puis c'était une erreur de ma part, mettons. Vous avez encore sept, huit minutes. S'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, profitez-en. C'est le moment ou jamais après ça, ils ne donnent plus d'entrevue. Non, c'est pas vrai. Comme les cassettes de Disney, après, on rentre dans la voûte. Je ne sais pas s'il y en a qui connaît le référent, là, on barre la voûte puis Sandrion revient juste en Blu-ray en 2015, là. Vous connaissez ça, ce référent-là? Non. Bien, c'est qu'en gros, on parle de ça, franchement, mais c'était que Disney, ça, c'est de la promo agressive, là, parce qu'ils voulaient faire acheter leurs cassettes. Ils voulaient faire acheter leurs cassettes, ça fait qu'ils disaient... T'es une minute, pour ceux qui sont au monde avant... Ah, OK, oui. Une cassette. C'était un bidule parce que, il faut que je vous dise, rapidement, j'avais mon petit-neveu qui était venu chez moi puis dans le temps, j'avais du Betta Cam. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi, ça? Du Betta Max, pardon, du Betta Max, oui. Alors, le petit, il a regardé ça puis il a rentré une toast dedans, un du pain. En tout cas, continue, excuse-moi. Mais, bref, ça me fait penser à d'autres choses aussi, mais, tu vois, c'est... Puis, finalement, il disait, vous avez jusqu'au 30 septembre parce que sinon, le film s'en va dans la voûte de Disney puis là, tu voyais le gros cadran qui tourne puis qui barre les films. J'étais comme, maman, maman, vite, le roi Lyon, il nous reste trois jours sinon il s'en va dans la voûte, tu sais. Fait que ça, c'était... Pourquoi on parle de ça? Puis après ça, ils l'ont sorti sans Blu-ray. Mais c'est peut-être là, mais tu sais, je me dis, je peux bien être anxieux d'enfermer mes films de Disney dans des voûtes, tu sais, fait que des fois, je me dis, c'est ça l'affaire. Mais tu me fais penser aussi, j'avais une élève puis là, elle savait qu'il fallait quand même être dans un lecteur, mais la boîte, elle ne savait pas comment l'ouvrir. Là, je regarde, je fais comme, ouh! Là, je regarde, je fais... Ah! Mais elle essayait sur le petit bout de plastique plus dur, elle essayait de paiser dessus, tout ça. Mais elle savait si c'était quoi un CD, elle savait, mais c'est juste des petits trucs comme ça qui sont... C'est peut-être pour ça que j'écris là-dessus, tu sais, comme des souvenirs ou des... Dans Maman veut partir, je parle de la radio Fisher-Price en plastique, être le 10 micro puis le cordon jaune qu'on enregistrait. Et j'avais même... Ça, c'était le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie, là. Est-ce qu'il y en a... Bien, vous avez vu Maman, j'ai raté l'avion de deux. Oui. Le bidule qui change les voix. Oh! J'avais reçu ça à Noël, le Père Noël cette année-là, 10 étoiles. Puis, bref, c'est ces jouets-là, c'est ces sentiments-là qui sont autour de ces objets du passé que peut-être que j'essaie de capturer comme pour vite avant qu'ils s'évanouissent, là, tu sais. Bien, vous savez, la société littéraire, c'est ça. On est du monde qui a vôts du plaisir avec tout. Voilà. Puis, on est un... C'est ça. Puis, on est un peu nul, on est un peu geek puis c'est correct. C'est correct. Bien, puisqu'il n'y a pas de questions, j'ai une autre chose que j'aimerais comprendre. Comment tu écris? C'est intéressant parce qu'on est tous des auteurs, autrices... Enfin, on est plusieurs auteurs, autrices ici et on a tous nos façons d'écrire. Toi, tu fais ça comment? Bien, moi, je suis... Je fais des petites collections et la manière que je l'explique, c'est comme si, bien... OK, là, j'ai une bille puis je fais des colliers. Puis, une fois que mon collier est terminé, bien, je l'attache. Ça se peut que je déplace des billes pour me dire « Ah, cette bille-là, elle partirait bien le livre, tout ça. » Et c'est souvent comme ça que je vais trouver une trame dans mes récits. À date, tous les livres sont comme ça, en forme de petits tableaux, finalement. Puis, je pars de souvenirs. C'est toujours mes points d'ancrage. Est-ce que tu fais un plan ou tu vas... Non, c'est bien maudit parce que quand tu dis aux élèves « Faites votre plan, là. » Tu sais, l'idée principale, tout ça, tu sais, « Oui, mais toi, t'en fais-tu un? » Pas du tout. C'est un budging-budging. OK, les enfants, il faut que tu ne fais pas ce que... C'est ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. Donc, voilà. Mais le plan, il se dessine à un moment donné. Tu fais comme, OK, là, il faudrait peut-être que je mette une fin ou ce tableau-là était peut-être un petit peu trop fort pour être au début. Il faut le déplacer, etc. Mais aussi au niveau de la discipline d'écriture parce que c'est pas... Oh, c'est toi, ça. Non, salut. Allô? Oui. C'est mon alarme pour ma pelule. Ah, OK. Je pense que c'était ton chum qui t'appelait. Non, c'est ça. Non, il doit nous regarder. Allô? Allô? Allô, oui. Non, c'est quoi ta discipline d'écriture? Ça, c'est difficile, ça. En tant qu'enseignant, discipline d'écriture, j'essaie de me garder le dimanche matin. Oups! Aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Oh, oui. Mais j'essaie de me garder les dimanches matin, mais correction, c'est le rush des bulletins, ça va être la fin de l'étape. C'est pas possible. Fait que j'essaie vraiment de me garder une discipline, mais c'est très difficile. Souvent, durant l'année scolaire, si j'ai des idées, je les note. Ça arrive souvent la nuit sur mon téléphone, des notes. Mais oui, je ne suis pas très discipliné. Il y a des gens qui écrivent la nuit. Moi, je suis inspiré la nuit vraiment beaucoup. Puis des fois, quand tu sais que tu as une grosse journée le lendemain, mais là, tu te réveilles à trois heures et tu fais... Je peux la retenir, cette phrase-là. Là, tu en rajoutes une autre. Puis là, tu la répètes. Je fais comme... Je suis réveillé dans mon lit de même à trois heures et demie. Je me répète les trois phrases pour ne pas m'endormir. Fait que je préfère me lever finalement et les écrire. Mais là, tu te réveilles la lumière bleue de l'ordi. Fais en sorte que... OK. Moi, je les écris sur un carnet à côté de moi, dans ma chambre. Je devrais peut-être faire ça parce que le carnet, ça ne crèche pas. Jonathan, on a terminé. C'est vraiment agréable. Moi, je voudrais vous suggérer, tout le monde, Jonathan va être ici à 13 heures dans à peu près une quinzaine de minutes pour faire ses prescriptions littéraires. Mais je vous propose, tout le monde, d'aller voir les auteurs, autrices, auteurs à la table et notamment Jonathan. Je recommande ce qu'il écrit. Moi, j'aime beaucoup. Jonathan, j'ai oublié de vous dire qu'il a été aussi mentor à Coupir Académie de fierté littéraire. On ne le fera pas en 2023 parce que vous comprenez que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais on va le faire en 2024 et c'est clair que tu vas être invité. J'ai comme vu l'enseignant en toi avec tes regroupes. Quelque chose de très positif qui en sort de ça. Un de mes deux protégés, je l'ai présenté à mon éditeur Le Méac et ils sont en train de travailler sur un manuscrit. Ah, c'est génial. Bravo. Je suis très, très touchée. On applaudit Jean-François. Bravo, bravo. J'ai juste dit, Maxime, Jean-François, il y a quelque chose de bon, en tout cas. C'est beau parce que, souvent, on va avoir les auteurs, autrices, auteurs qui commencent le sentiment qu'on est auteur de la relève. C'est quand que ça s'arrête, la relève, en tant que telle. Puis là, je sens que, moi, j'essaie de... J'en vois des... J'ai Julien Leclerc, par exemple, chez Unique, qui a sorti La Balance du vide. Je vous en parle tantôt. mais que j'ai présenté à mon éditeur. Puis je me dis, pourquoi pas, quand tu vois des gens, justement, des gens qui ont un désir d'écrire, je dis, « Hé, j'ai une porte, là. » Je dis, « Bien, viens. » Je vais essayer. Essaye de prendre la porte que j'ai prise, moi. Il y a des gens qui m'ont aidé. Puis c'est le fun d'aller le redonner, finalement. Voilà. Bravo. Merci à toi. Merci, Denis Martin. Toujours un plaisir. Merci, vous êtes beau, vous êtes belle. Merci. Merci. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.